Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'avais très envie de partager avec vous plein de petites idées, plein de petites astuces pour décorer et ranger votre appartement. Vous allez voir c'est toujours des petites choses hyper simples, d'ailleurs seule ça n'aurait pas mérité une vidéo mais je me suis dit qu'ensemble ça pourrait faire une vidéo pêle-mêle, inspiration, j'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, ça me ferait vachement plaisir, vachement plaisir, je sais pas si on dit encore vachement 2015 mais bref, je vous laisse avec la suite. Moi qui adore les corbeilles métalliques, ma première idée c'est de les remplir avec des pompons en papier donc les petits pompons comme ça, ça va vous coûter moins de 2€, là j'en ai mis 3 et je trouve vraiment le mélange orgole de la corbeille avec les 3 pompons roses vraiment jolis et pour une idée qui m'a pris quelques secondes, je trouve vraiment que ça fait son effet. Comme je ne peux pas clouter des cadres sur tous mes murs non plus, je me suis mis au porte-carte donc voilà, je dépose un petit dessin qui a fait un abonné de moi, que j'adore, merci beaucoup et toutes mes cartes préférées, donc même sans cadre, je peux continuer à exposer toutes mes cartes. Vous êtes nombreuses à me demander d'où vient ce cadre McDonald's, en fait c'est moi qui l'ai fait j'ai juste glissé 2 petits sachets en papier McDo pour un petit décor américain. C'est en cherchant des bocaux à épices que je suis tombée sur ces mini-jars, alors normalement c'était fait pour le sel donc j'ai mis du masking tape sur les trous pour reboucher tout ça et je les utilise pour mes épices. En parlant de bocaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour faire des rangements chez moi donc là avec du raffia pour ranger mon masking tape. J'aime bien aussi disposer mes pailles dans des jars parce que c'est très pratique pour les avoir à dispo dans la cuisine et sinon les gros pots je les garde pour faire des vases. Là d'ailleurs j'ai glissé des petits coquillages dans la cire encore chaude, je trouvais que ça faisait joli. J'utilise aussi des jars pour mettre mes pinceaux dans ma salle de bain et des bocaux pour les cotons-tiges mais aussi pour mes cotons à démaquiller. Une idée déco d'ailleurs pour votre salle de bain, c'est ce push-push que j'ai rempli de tout petits coquillages et qui distribue un air de vacances. Direction ma chambre où ici j'ai juste entouré l'interrupteur de 4 masking tapes différents. Une idée pour décorer votre tête de lit, je me suis acheté un tapis à 2€ seulement et je l'ai glissé derrière ma tête de lit déjà existante. Si vous n'en avez pas vous pouvez le clouter tout simplement. Et j'ai rajouté une guirlande avec des petites lumières, en fait ça marche avec deux piles parce que je n'ai pas d'électricité au pied du lit. Et voilà le résultat, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. D'ailleurs j'ai abandonné comme vous voyez le total look white pour les draps, j'ai acheté deux tés d'oreiller beige et un traversin rose. Et tout ça s'accorde avec mon nouveau Dreamcatcher, c'est la créatrice de mes attrape-rèves qui fait ça et il nous protège de tous mes cauchemars. J'en profite pour vous proposer d'aller découvrir mes autres vidéos déco si un mur de cadre vous intéresse ou bien un grand rangement avec un sac en papier. Je vous propose aussi des astuces pour créer vous-même votre terrarium ou bien votre porte-bijoux. Moi j'ai celui-là pour ranger des bijoux dans ma chambre et même recycler une chaise d'enfant pour faire une assise dans votre salon. Je vous remettrai tous les liens sous la vidéo. Et voilà pour mes petites idées et astuces. Vous avez vu c'est des choses très simples à réaliser et petit budget. Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.